C'est une préoccupation internationale parce que lorsque l'on fait un peu référence aux EDD, les objectifs du développement durable, il y a un objectif qui met l'accent sur l'égalité entre les sexes. L'objectif dit ceci, parle un peu de tout ça. Mais non, quand on revient chez nous, c'est une préoccupation de développement à la limite. Quand on prend une famille, un foyer, donc la femme est le pilier. Lorsqu'on regarde tous ces aspects-là, c'est que la femme est en bonne position. Mais on parle de VBG, de violences basées sur le genre, parce que malgré toute cette importance-là, nos traditions anciennes dont nous avons hérité, nos comportements et tout, ces traditions-là maintiennent encore les femmes, les filles, dans une position de faiblesse. Donc, elles sont toujours reléguées au dernier rang, malgré le rôle qui n'est plus à démontrer, n'est-ce pas, qu'elles jouent dans notre société, dans la vie de tous les jours. Donc, à partir du moment où c'est une situation de développement, une problématique de développement, il va de soi que ça devient une préoccupation nationale. Donc, si on doit parler d'état des lieux, la situation n'est pas réalisante, à tout point de vue. Et donc, parce que la femme continue à être marginalisée. Notre pays, avec l'avènement de la rupture, a beaucoup, beaucoup évolué. Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan légal. Je pense que les autorités de la rupture ont pris la mesure de la chose, du rôle que la femme peut jouer, joue dans notre économie, dans notre société. Et, il y a beaucoup de tests qui ont été améliorés. Je peux en citer un, la loi 2021-11 du 20 décembre 2021, portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme à la République du Bénin. C'est une évolution majeure au niveau légal. Ça, vous demandez à n'importe quel acteur, ils vous le diront. Cette loi-là a recensé tout ce qui est récurrent dans notre société et qui constitue le goulot de tranchement de la femme. La loi a beaucoup travaillé là-dessus et a révélé un certain nombre de sanctions. parce que là, on n'est plus au niveau de l'amusement ou de... on fait les sanctions. C'est fini les sanctions. Donc, vous avez une panoplie de sanctions qui sont vraiment claires et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les acteurs publics se l'approprient. Les ONG se sentent déjà appropriés ça, hein. Mais il faudrait que les structures déconcentrées de l'État, les CPS, les centres de promotion sociale, les commissariats qui sont des structures de l'État qui doivent connaître de ces cas de violence-là, il faudrait qu'on puisse suffisamment briefer ces acteurs. Si on veut vraiment que ça évolue, il faudrait que la loi soit appliquée. Tout simplement. Et donc, on ne peut plus dire que l'assionnage juridique que nous avons aujourd'hui n'est pas favorable. Le cadre institutionnel même est favorable parce qu'il y a même l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OOF, qui est une institution qui est en train de travailler aujourd'hui, qui est actif. Donc, le cadre est là, les tests sont là. Tout ce qui reste, c'est le décret d'application des tests, l'appropriation des tests par les acteurs et que chacun joue son rôle. C'est le décret d'application des tests par les acteurs.